C'est le programme APED, donc le programme d'assistance à la personne en établissement et à domicile. Nos élèves apprennent à entrer en relation avec la clientèle. En plus, ils apprennent aussi les besoins en lien avec les maladies et les incapacités de notre clientèle. Et ils vont aussi avoir dans cette formation-là le PDSB, donc les principes de déplacement des bénéficiaires, ainsi que le RCR. Ce que j'aime le plus, c'est la pratique. C'est quand on fait des activités, mettons, tout le groupe ensemble. Il y en a un qui fait le patient. Là, on est deux préposés. On lève, on l'aide et on utilise des vrais instruments. On utilise des vrais lits d'hôpitaux qui baissent, qui montent. Ça fait que ça aide vraiment à apprendre les formations et les techniques comme il faut. Comme ça, quand on arrive en stage, en milieu de travail, on est prête. On sait où est-ce qu'on s'en va et ça va bien. Nos préposés aux bénéficiaires sont très présents auprès de nos patients. Donc, on a besoin de gens qui ont un bon sens de l'observation, qui ont une bonne communication. Des gens qui ont du savoir-être avec les autres aussi. Ce qui me passionne le plus, c'est d'être avec les gens. C'est vraiment les sourires, comment est-ce qu'on peut aider, parler. Moi, j'aimais parler. Parler avec les autres, connaître leur vécu, voir que je fais une différence dans leur vie. Le rôle de préposés est beaucoup plus que des soins d'hygiène. C'est un rôle qui est très valorisant. Lorsqu'on rentre le matin, c'est pour pouvoir faire la différence dans la journée de quelqu'un. Ça l'équivaut plus que notre paye. Quand on se sent valorisé dans notre travail, puis on sent aussi qu'on a pu faire la différence au niveau d'un être humain qui est en besoin. Quand on voit que la personne, elle nous regarde, puis on fait comme « ok, non, moi je suis rentrée aujourd'hui, puis la madame est contente de m'avoir vue ».